— Dans un tout petit peu plus d'une demi-heure, maintenant, la première ministre Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale à l'Assemblée. Elle le fera à 21h au Sénat. Commençons peut-être par le commencement, chers vous trois. C'est quoi un DPG ? — Alors une déclaration... — En quoi c'est un moment important ? — Déclaration de politique générale à chaque fois qu'un Premier ministre est nommé. Il va donc à la tribune, à s'enlever derrière vous, on le voit, pour donner un peu... C'est un discours de la méthode, en clair. C'est pendant cinq ans, qu'est-ce que je vais faire ? Sur le fond, évidemment. Et on attend des précisions sur la réforme des retraites, oui ou non, la transition écologique, jusqu'à quand. Et puis aussi, la forme, quelle méthode est là ? Sur la méthode, c'est peut-être l'un des discours de la Ve République, on attend le plus la méthode. Comment va-t-elle faire voter des projets de loi ? On a compris qu'à la coalition, c'était plus le cas. Désormais, c'est la négociation projet de loi par projet de loi. Mais comment va-t-elle accepter tel ou tel amendement des oppositions ? Vont-ils co-construire la loi comme peut-être qu'on ne l'a jamais fait sur la Ve République ? Et donc, l'aspect méthode du discours sera sûrement le plus scruté aujourd'hui. Donc, si vous le disiez, DPG, sans vote, parce qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée, donc il n'y aura pas de vote à l'issue. Donc, quoi qu'il se passe, il y aura un débat à la fin, sans vote. Et quoi qu'il se passe, à la fin, le gouvernement restera gouvernement. Et la Première Ministre restera Première Ministre. Christophe Barbier, en filigrane, tout au long de ce discours, il y aura forcément cette notion de bâtir ensemble, parce qu'il va falloir trouver des compromis dans cette Assemblée. Exactement. Et ce qui va se jouer, texte par texte, article par article, amendement par amendement, dans les mois qui viennent, ça commence aujourd'hui, avec une espèce de règle du jeu qui va être posée par Elisabeth Borne. Comment on fonctionne ? Est-ce que les oppositions raisonnables font des propositions de loi et le gouvernement les accepte, les digère, les négocie ? Ou est-ce qu'au contraire, l'exécutif veut garder la maîtrise du jeu parlementaire, donc procédé par projet de loi, en acceptant, bien entendu, d'intégrer à ce projet des correctifs, des amendements, une marge de manœuvre ? C'est ça un peu qui va se jouer tout à l'heure. Par ailleurs, ce discours a beau être général, on attend qu'il soit précis, et qu'il nous donne des renseignements concrets sur ce qui va être le quotidien des Français. Par le passé, c'est précis ? Oui, on a parfois des indications très précises. On évoquait Michel Rocard tout à l'heure, il fait tout le début de son discours sur la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a des morts, parce qu'on attend une action rapide dans un cas de figure qui est tragique, et puis il enchaîne avec le travail, et puis il enchaîne avec l'économie. Et donc, ça peut être assez précis, d'autant que, depuis le quinquennat, le président a capté beaucoup des pouvoirs, il reste au Premier ministre à être précis. Rapidement, Agathe, la Première ministre, elle n'a pas toutes les cartes en main. Elle a en face d'elle des oppositions qui ne cherchent pas du tout, surtout certaines en particulier, à lui faciliter la tâche. – Oui, ça va être très difficile, et c'est exactement ce que Christophe disait. Elle va devoir expliquer comment travailler avec ses oppositions. Et il n'y a pas que les oppositions qui veulent causer du souci à Elisabeth Borne. Il y a aussi sa propre majorité qui l'a remise en cause dès le départ. Elisabeth Borne, elle va s'exprimer devant certaines personnes qui auraient voulu prendre sa place à Matignon, ou qui estimaient qu'elles n'étaient pas capables d'être à ce poste. Donc elle va aussi devoir montrer qu'elle a la légitimité et qu'elle a l'autorité à la fois sur les oppositions, mais aussi sur son propre camp, parce que c'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui. – Justement, parmi cette opposition, il y a donc cette nupesse. Philippe Corbet, Amandine Attalaya, vous êtes auprès d'Adrien Quatennens à l'Assemblée. – Sous-titrage FR –